bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue devant votre déjà deuxième gaming news de la journée oui on était déjà ce matin ensemble pour parler et bien des rumeurs autour de la nintendo switch 2 je vous invite à aller voir cette vidéo si vous n'avez pas vu parce qu'il y a une grosse rumeur autour de la date d'annonce et de lancement pour début 2025 donc foncez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vu c'est l'après midi un jeu indépendant qui est sorti je vous invite à aller voir également un jeu d'action roguelike et ce soir on a trois sujets à traiter comme d'habitude la barre de défilement juste ici les sources en description pour aller vous rapprocher au mieux de ces informations puisque vous le savez sur la chaîne on fait de la revue de presse on n'invente pas les actus on va simplement les traiter et puis un petit peu discuter autour de tout cela et on va commencer avec la bonne nouvelle du jour une mise à jour de contenu pour cat quest 3 alors si vous aimez vous avez joué à cat quest 3 d'ailleurs est ce qu'il est en hd ça serait encore mieux en hd tiens on va mettre ici cat quest 3 était très bon mais un petit peu court et bien ça y est les studios de gentle bros sur leur page twitter et sur steam ont partagé le fait qu'il ya une grosse mise à jour qui arrive pour le jeu à la fois sur nintendo switch mais aussi bien sûr sur les autres supports alors la mise à jour de contenu va pouvoir et bien arriver avec pas mal de contenu supplémentaire notamment cinq nouvelles quêtes quatre nouveaux donjons ça c'est très cool les quatre nouveaux donjons on a également neuf nouveaux équipements qui vont être implémentés dont une deuxième tresse de guerriers pour plus de plaisir en coopération car oui vous pouviez faire le jeu entièrement en coopération on aura également la montée en niveau qui va aller au delà du niveau maximum qui réprévisionner la carte santé le mana et les munitions et l'ajout de l'option secouer la caméra dans les options alors pourquoi pas en termes de correction de bug le studio a également souhaité corriger pas mal de choses notamment des corrections d'un problème rare où les pnj se déplaçait parfois des vitesses anormales les corrections de la localisation française où il manquait des caractères dans certains mots par exemple charaïbe qui était charab correction d'un problème où les attaques de certains ennemis pouvaient empêcher le joueur de passer de l'eau à la terre et vice versa correction d'un problème où il y avait des problèmes de statistiques on avait des problèmes aussi dans les crédits qui n'étaient pas réinitialisés au point de départ initial des corrections de panneaux de messages des ajouts d'effets sonores pour qu'ils disparaissent pendant la transition entre les scènes bref des corrections d'un problème où certains passifs ne fonctionnaient pas correctement ce que vous voyez ici c'est les images du dlc qui arrivent alors on n'a on n'a pas de nom pour pour ce dlc à part mew bah mew elle a fait mew mew parce que bah pour les chats et bah cat quest mew voilà c'est un petit peu le mew cat quest m e w mew treasures vous voyez le côté nouveau mew mew en anglais qui est assez sympa donc des nouveaux trésors des nouvelles quêtes des nouveaux donjons voilà c'est peut-être ce qui manquait un petit peu au jeu que moi j'ai terminé trois fois d'affilé très sympa mais voilà un petit peu court sur le long terme deuxième actualité du gaming news et là ça va peut-être vous faire plaisir si vous aimez animal crossing puisque ça y est on a quelques petites nouvelles pour animal crossing pocket camp qui vous le savez sans doute va fermer totalement son jeu et là ça y est et bien le final de remerciement dit au revoir à l'application mobile gratuite il va passer payant dans pas longtemps l'application mobile de nintendo animal crossing pocket camp fermera donc boutique le 28 novembre 2024 à 15 heures c'est à dire à 10 heures dans le temps européen c'est à dire ça ferme demain si jamais vous avez envie de profiter une dernière fois d'animal crossing pocket camp c'est aujourd'hui c'est maintenant c'est tout de suite sinon après ça sera fini en tout cas de manière gratuite on savait déjà que cette date de fin se profilait à l'horizon et on s'est dit que tout irait bien avec pocket cop camp et édition qui débarquerait le mois prochain et pourtant nous voici déjà en train d'être un peu attristé sur ce dernier événement appelé le thank you final le merci le remerciement final vous voyez contrairement aux autres applications nintendo où le service s'est terminé sans fanfare la finale de remerciement de pocket camp consiste un petit peu à dire au revoir au camp que vous avez construit au cours des sept dernières années ici on va pas rentrer dans les détails exacts de ce que réserve le final évidemment je vous je vous joins évidemment une vidéo si jamais ça vous intéresse qui est disponible sur twitter mais voilà ça permet aussi de faire un dernier adieu à ce jeu gratuit et qui permettra et bien le mois prochain enfin le mois prochain dans quelques jours finalement le 3 décembre précisément au prix de 9 99 de jouer à la version complète du titre alors je précise quand même que si jamais ce jeu vous intéresse il est disponible à 9 euros 99 entre le 3 décembre et le 31 janvier 2025 et il passera après le 31 janvier 2025 à 19 euros 99 donc voilà il va plus de doubler de prix entre les deux je pense que c'est histoire de histoire de donner une petite impulsion de départ au titre si jamais ça vous intéresse je rappelle que la prochaine version payante va reprendre le même jeu de base que son homologue gratuit avec quelques bonus tout de même comme des nouveaux jetons feuilles nouvelle fonctionnalité pratique de cartes de camping vous pourrez transférer d'ailleurs toutes vos données pocket camp vers la nouvelle version et tout est inclus vous n'avez donc pas à vous soucier de devoir débourser encore plus de clochettes par la suite cette cette dernière cette dernière mise à jour enfin cette nouvelle mise à jour sera la version complète d'ailleurs voici les le fait tout le alors si ils l'ont mis ils l'ont mis en version en version mobile mais ça c'est tout ce qui va y avoir dans le dans le comment s'appelle dans le truc final ça a été partagé voilà le 5 q final si jamais ça vous intéresse voilà un petit peu triste de voir le jeu gratuit partir mais bon il était gratuit sans être gratuit puisque je vous rappelle qu'on pouvait acheter pas mal de choses dans le jeu et c'est peut-être ce qui embêtait pas mal de gens maintenant est ce que le jeu sortira un jour sur nintendo switch je ne sais pas je sais qu'à l'heure actuelle c'est uniquement un jeu mobile qui fonctionnait aussi par certains aspects autour et bien de pokémon de pokémon de animal crossing animal crossing new horizon sur nintendo switch bref voilà c'est terminé pour ce jeu là demain si jamais vous suivez les actualités et à partir du 3 décembre vous pourrez tout retrouver mais si vous aimez animal crossing et bien il y a une grosse nouveauté autour d'animal crossing et surtout une grosse nouveauté autour d'ubisoft alors là vous allez me dire comment ça ubisoft et animal crossing qu'est ce que tu nous racontes edouard et bien oui ubisoft est en train de développer un jeu à la frontière entre animal crossing mais également minecraft et terraria alors c'est très bizarre comme truc déjà voir ubisoft faire un jeu comme ça on se dit waouh attends attends qu'est ce qu'ils vont nous faire qu'est ce qu'ils vont nous proposer c'est une news qui a été partagée par insider gaming on a donc les nouveaux détails sur le nouveau jeu inspiré d'animal crossing par ubisoft qui se nomme pour l'instant altera ubisoft a donc un nouveau projet en cours de développement sous le nom de code altera qui sera une nouvelle simulation sociale utilisant la création de voxels des sources affirment que la boucle de gameplay sera similaire à celle d'animal crossing insider gaming a compris que le nouveau projet est en développement depuis environ 18 mois et est né suite à l'annulation d'un autre projet qui utilisait la création de voxels et qui était en développement depuis environ quatre ans décidément chez ubisoft en termes de reboot et en termes de studio c'est vraiment des ils ont vraiment des soucis bref altera est décrit comme une simulation sociale inspirée d'animal crossing dans laquelle les joueurs habiteront une île natale composée de png interactifs appelés les matlings des sources ont déclaré que les joueurs pourront quitter leur île natale et se rendre dans d'autres mondes composés de différents biomes de différents types de matlings d'ennemis de matériaux et plus encore où ils pourront également interagir avec d'autres joueurs on dit que le jeu était en quelque sorte un peu similaire au mécanisme de construction de minecraft permettant aux joueurs de construire ce qu'ils veulent avec les matériaux récupérés donc c'est ce qui va changer un peu d'animal crossing et je trouve ça un petit peu sympa parce que minecraft est sans doute le jeu le plus vendu du monde et animal crossing et le jeu ces dernières années qui s'est le plus vendu également donc on prend l'aspect construction de minecraft pour construire tout ce qu'on veut l'aspect des gestions des des trucs sociaux avec animal crossing et on mélange le tout par exemple si un joueur souhaite créer quelque chose à partir de neige et de glace et bien il devra se rendre par des moyens pour l'instant inconnus dans un monde de glace habité pas des martyrlings de neige et de glace les images envoyées à insider gaming montre que les martyrlings ressemble un peu aux figurines funko pop dans leur dans leur conception voici à quoi ressembleraient les ennemis et les pnj du jeu donc je suppose que les pnj serait un peu plus plus sympa en visuel là on est vraiment sur les ennemis parce qu'apparemment il y aura des ennemis donc on pourra se battre contre eux apparemment donc ça ressemble un peu à des funko pop dans leur conception avec des grandes têtes et sont inspirés pour beaucoup mais finalement de pas mal de petits monstres qu'on a vu un peu partout avec aussi inspiré par des animaux fictifs des dragons des monstres des marais et des des choses un petit peu réelles comme des oiseaux des ours polaires etc les materlings auront également différentes variantes de l'espèce qui se reflèteront dans leurs vêtements avec différentes variantes ajoutées tout au long du cycle de vie du jeu puisque je suppose qu'ubisoft souhaite en faire un jeu avec un contenu en direct qui va évoluer au fil du temps pas simplement un jeu qui va être proposé tel quel on verra un petit peu ce qu'ubisoft va nous faire parce que ubisoft ils arrivent toujours à nous surprendre dans le bon sens et dans le mauvais sens donc à voir le jeu est donc en cours de développement chez ubisoft montréal avec à sa tête le directeur créatif patrick reding précédemment directeur créatif d'ailleurs de gotham knights chez warner bros bonne ou mauvaise nouvelle on me dirait dans les commentaires fabien l'héros qui travaille également chez ubisoft depuis 24 ans sera également producteur principal du projet et au moment où et bien je vous sors cette vidéo le jeu n'est probablement pas encore disponible évidemment il est intéressant de noter que le compte link in de l'héros indique que le jeu est un projet next gen mais qu'il n'est pas clair sur cette information si c'est plutôt ancien ou non donc voilà pour l'actualité autour de tout ça un nouvel animal crossing finalement fait par ubisoft est ce que est ce que est ce que plus on rip est ce que ça vous hype ou pas le principe j'adore ce genre de jeu les jeux de simulation de vie les jeux de de construction etc je suis assez je suis assez hypé en termes général sur ce genre sur ce genre d'éléments à voir maintenant le problème avec ubisoft c'est que ils peuvent nous faire des trucs géniaux comme ils peuvent nous faire des trucs à chier qui s'arrêtent très vite ils ont fait combien de jeux ils ont fait en ligne finalement là ces dernières années où finalement ça a fermé assez rapidement parce qu'en fait il n'y avait personne dessus là on voit que le projet est en développement depuis un an et demi sachant que c'est sur les bases d'un autre projet qui avait mis quatre ans à être développé et qu'ils ont complètement annulé voilà le truc c'est qu'avec ubisoft c'est on sait on sait jamais sur quel pied danser donc je suis toujours un peu interrogatif de ce que ça peut pouvoir donner maintenant un concept entre minecraft terraria et animal crossing avec un petit peu des donjons etc ça peut être sympathique à voir surtout qu'en plus de l'autre côté il y a le côté de chez nintendo je vous rappelle qu'il y a fantasy life qui arrive courant d'année 2025 et puis évidemment sans doute un nouvel animal crossing dans quelques années mais cette fois ci fait par nintendo qui je n'en doute absolument pas se vendra comme des petits pains bref vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez personnellement je suis plutôt hypé plus par le nouveau jeu d'ubisoft que par pocket camp sur mobile en version complète j'hésite vraiment vous me direz dans les commentaires est ce que ça vaut le coup ce pocket camp en version gratuite j'étais pas fan parce que vraiment tu avais l'impression qu'il fallait dépenser des trucs dans tous les sens donc je sais pas je sais pas mais en tout cas le jeu le jeu d'ubisoft me hype un peu quand même et j'ai un peu peur j'ai un peu peur aussi bref je vous laisse commenter dans la zone discussion et moi je vous fais des bisous je vous dis à très vite c'était c'est Edouard salut salut